Salut les filles, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien Alors je commence par vous remercier, merci infiniment pour tous vos messages Vos messages d'encouragement, vos messages de félicitations pour mon heureux événement Tous vos messages perso, commentaires, les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui me suivent depuis le début Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au coeur Et merci aussi à toutes les filles qui ont fait une petite dédicace dans leur vidéo par rapport à ma dernière vidéo justement Les filles, ne me remerciez pas, franchement ce que vous faites c'est génial Et si vous avez des abonnés, c'est parce que vous le valez bien Donc je vous embrasse toutes, bisous Et d'ailleurs, j'en profite, j'attends une petite fille Donc je suis très 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 contente, tout le monde est content C'est ce qu'on voulait, même pour le premier on voulait une petite fille Donc on l'a eu, merci Seigneur Et voilà, donc les petites robes, les petits nœuds dans les cheveux, les coiffures C'est que du bonheur Alors en ce moment, je suis en train de vivre une période où j'ai envie de changement Mais vraiment un grand changement Donc j'aimerais bien une coiffure un peu plus courte Du style vers là Et surtout une coiffure frisée Donc que ça me fasse un petit peu du volume Voilà, donc là je sais pas, je suis en train de réfléchir Donc je fais des petits essais Donc je vais partager avec vous les essais que je suis en train de faire Pour savoir si ça me plaît Voilà à quoi je ressemble Avec tel style de coiffure, etc Donc aujourd'hui Je commence avec la première coiffure Donc c'est, je me suis lancée dans le Bantoonote Out Mais vraiment des petits Bantoonotes Pour que ça me fasse vraiment des petites boucles serrées Et une grosse masse, en fait Voilà Donc depuis mon, bon Depuis le début de mon aventure capillaire C'est la première fois que je fais un Bantoonote Out Avec autant de Bantoonotes Donc plus il y en a, plus ils sont petits Et plus vos boucles vont être serrées Donc je vous montre ceci Hop Alors j'ai mis un bandeau ici Juste là Parce que vu que là le durag il était assez lâche J'avais peur que pendant la nuit ça parte Donc j'ai mis ça pour sécuriser les contours Voilà Alors Je vais vous montrer ce que ça donne Voilà Donc il y a plein de petits Bantoonotes Hop Donc la méthode consiste à faire plein de petits chignons Alors je vous explique ce que j'ai mis Alors j'ai commencé par hydrater mes cheveux avec Neutrogena Triple Moisture Silk Touch Living Cream Donc c'est un leave-in conditionneur qui peut être utilisé en tant que crème hydratante quotidienne Donc pour l'instant c'est le seul C'est la seule crème hydratante que Je suis déjà essoufflée vous vous rendez compte C'est la seule crème hydratante que je supporte au niveau d'odeur Pour l'instant Donc J'ai décidé d'utiliser celle-ci Voilà Donc je l'ai acheté Je l'ai commandé sur ebay.uk C'est le ebay anglais Voilà Et j'en avais commandé C'était un lot de 4 Et ça m'était revenu à peu près 7 ou 8 euros la bouteille En comptant les frais de port Donc c'était vraiment intéressant Voilà Donc j'ai hydraté avec ça Et j'ai utilisé Le Eco Styler Gel Ah et c'est la Le dessin est parti Donc le Eco Styler Gel Olive Oil Le dessin est parti Je suis désolée Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs Parce que bon je ne le tripote pas tant que ça Vu que je le laisse dans mon tiroir Bon enfin Voilà Le Eco Styler Gel Je vous mettrai une photo De l'Eco Styler Gel Donc voilà C'est celui à l'olive oil Hop Donc Après donc j'ai Hydraté chaque section Et ensuite j'ai mis un petit peu Vraiment une noisette De Eco Styler Gel Pour pas que ça fasse trop Quand même cartonneux Et qu'il y ait un petit peu de maintien Voilà Et ensuite donc j'ai pris J'ai enroulé Sur elle même La mèche Et ensuite je l'ai enroulé Comme ça Donc si vous ne savez vraiment pas Comment on fait les Bantu Notes Il y a vraiment plein de vidéos sur Youtube Où vous pouvez Voir les filles en train de les faire Parce que bon Je n'ai pas pensé à filmer Pendant que Pendant que j'étais en train de les faire En fait Donc Là je peux vous montrer juste Le résultat Ce que ça donne Donc Voilà C'est des petits choux Comme ceci Ah mais j'ai oublié La magnifique Rosa De la chaîne Révelle Toi D'ailleurs c'est C'est grâce à elle Que j'ai eu l'idée De faire cette coiffure Parce que je me suis inspirée D'une de ses vidéos Je ne me rappelle plus Comment elle s'appelle Je crois que c'est Curly Meringue La vidéo Donc je vous mettrai Le lien de sa vidéo Sa chaîne C'est Révelle Toi Elle est Vraiment sublime Et si je pouvais avoir Le même effet qu'elle Franchement je serais ravie Donc un gros bisou à Rosa Je t'embrasse Et encore merci Pour toutes tes vidéos Et toute la beauté Que tu nous révèles Voilà Alors C'est tout ce que j'ai utilisé Donc je n'ai pas scellé Avec huile Je verrai par la suite Là je vais voir Ce que ça donne Si vraiment Il y a un manque D'hydratation Pour les prochaines fois Je scellerai Avec une huile Alors le souci C'est que j'ai mis au moins 40 minutes On va dire Je n'ai pas pensé A chronométrer Mais je vais juste mettre Bien 40 minutes Peut-être une heure Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Mais au moins 40 minutes Pour faire tout ça Et le souci C'est que Bon Si la coiffure me tient Une semaine Ce serait bien Mais S'il faut que je fasse ça Tous les soirs Ou tous les deux jours Non Je ne vais pas Avoir la patience De faire tout ça Donc Ça aussi C'est un souci Parce que moi J'aime bien avoir Une belle coiffure Mais qui ne demande Pas trop Pas trop de temps De préparation On va dire Voilà Bon J'arrête de blablater Et je vais enlever Les choux Avec vous Comme ça On va voir On va découvrir Pour la première fois Quel effet ça fait Donc mes cheveux Je ne les ai toujours pas coupés Ils sont toujours Au brasse rappelance Donc vous allez voir Un petit peu Quel résultat On peut avoir Avec Une longueur de cheveux Parastrap lense Au niveau de L'attache du soutif En faisant les baintonautes Comment ça peut rétrécir Voilà Donc on y va Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous pouvez le voir J'ai tout d'effet Et rétrécissement De la longueur Garanti Avec cette coiffure Donc regardez Ce que ça donne Vous voyez Si vous avez envie Une coupe plus courte Vous pouvez essayer ça Ça vous fait de suite Un petit carré Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais séparer Chaque section En petite mèche Pour que ça fasse Une chevelure volumineuse Allez on y va Je vais utiliser Un petit peu d'huile D'abord aussi Sur mes mains Pour Un petit peu En mettre légèrement Sur chaque section Donc j'utilise L'huile Herbal Oil Je l'ai racheté Parce que Franchement c'est une huile Que j'adore Donc Herbal Oil Je l'ai acheté En magasin Afro Afro Star A Marseille Dans le quartier Noaï Juste à côté du métro Je vous mettrai Le lien Facebook Parce qu'ils ont Un lien Facebook Je vous mettrai Le lien Facebook De Du magasin Oh là là En essayant pas Faire de nœud Et en essayant D'aller un petit peu Plus vite Parce qu'après Je dois sortir Allez on y va Sous-titrage ST' 501 Alors il me reste Juste celle-ci A défaire Donc Comme vous avez pu le voir Au début Quand j'ai commencé A enlever Des petits choux J'ai eu Des petits soucis Ça faisait des nœuds Ça bloquait tout Donc J'ai fini par trouver La bonne technique Pour avoir Le moins de nœuds Possible Quand vous Séparez Vos mèches Donc en fait Voilà Celui-là Il n'est pas encore séparé Donc Comme vous voyez Le cheveu Est entortillé Comme ceci Et ensuite Vous faites Les Les choux Donc là En fait N'essayez pas De séparer directement Il vaut mieux Détortiller Ça fera moins de nœuds Comme ceci Voilà Et ensuite Vous pouvez séparer Et là Ça se sépare Plus facilement Voilà Donc j'ai mis un petit peu De temps À trouver cette technique Voilà J'ai fait Un carnage De ce côté Et de ce côté C'est plus défini Mais je pense Que je préfère Le côté un peu Moins défini Ça fera plus naturel Alors je crois Alors je crois que J'en ai oublié Là Hop On va voir Ce que ça va donner Donc Derrière Les choux Étaient plus gros Donc Il y a un peu plus De longueur Je crois C'est un peu plus long Donc je vais voir Ce que je peux faire Je vais voir Si j'ai rien oublié Il y en a que J'ai mal séparé Bon Je fais Je finis vite fait Et je reviens Donc voilà Là j'ai fini Je viens de remettre Un peu d'huile Sur mes mains Et J'essaye de De séparer encore Les Les petites boucles Donc c'est une coiffure Où Il faut avoir Le temps Le temps De défaire Tranquillement Les petites boucles Donc Ce que je veux dire Par là C'est ne pas faire Comme moi Parce que là J'ai rendez-vous Dans pas très longtemps Je suis un petit peu Pressée Et C'est vrai Que j'aurais dû Prendre plus de temps Pour les défaire Pour Avoir moins de nœuds Etc Parce que là Je sens que je vais avoir Beaucoup de nœuds Le jour Il va falloir que je Redémêle tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'aurais voulu aussi Arriver à les séparer Un peu plus Parce que là Ça ne fait pas encore Assez naturel Pour moi Ça fait Plutôt Un style de Demi-perruque Là vous voyez Des demi-perruques Bouclées Des boucles Sont super définies Et ça ne fait pas Naturel Je trouve Donc je ne sais pas Ce que je peux faire Peut-être Mouiller un peu Alors dans le vapeau J'ai mis De l'eau Avec un fond De Kira-Ker Humecto Qui me restait Kira-Ker Humecto C'est un après-shampooing Enfin C'est un Conditionneur Avec lequel On fait Des soins profonds Et vu qu'il m'a resté Un fond J'ai Voulu le mettre Dans le vapeau Pour un petit peu Vaporiser Donc je ne sais pas Les filles C'est pas encore assez Séparé Pour moi Alors dans l'urgence Je n'ai pas trop le choix Je crois que je vais faire Une coiffure relevée Comme ceci Avec les boucles Qui retombent Sur le visage Donc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà Ça donne ceci Je vais mettre un peu Voilà En fait depuis tout à l'heure Je suis sûre que vous ne voyez rien Donc je recommence De derrière Et voilà Bon c'est comme ça Que je vais sortir aujourd'hui Parce que là Franchement je ne me sens plus De tenter autre chose Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt A bientôt Ciao Voilà Ce que ça donne Je ne sais pas si on voit bien J'espère Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada